La barbe bleue. Charles Perrault. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle dorée d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorées. Mais par malheur, cet homme avait la barbe bleue. Cela le rendait si laid et si terrible qu'il n'était personne qui ne s'enfuit de devant lui. Une de ses voisines, dame de qualité, avait deux filles. Il lui en demanda une en mariage. Elles n'en voulaient point toutes deux ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eut la barbe bleue. Ce qui les dégoûtait encore, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes et qu'on ne savait ce que ces femmes étaient devenues. La barbe bleue, pour faire connaissance, les mena avec leur mère et trois ou quatre de leurs meilleurs amis à une de ces maisons de campagne, où on demeura huit jours entiers. Ce n'était que promenade, que partie de chasse et de pêche, que danses et festins, que collations. Enfin, tout alla si bien que la cadette commença à trouver que le maître du logis était un fort honnête homme. Dès qu'on fut de retour à la ville, le mariage se conclut. Au bout d'un mois, la barbe bleue dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en province, de six semaines au moins, pour une affaire de conséquence. Qu'il la priait de se bien divertir pendant son absence. Qu'elle fit venir ses bonnes amies, qu'elle les mena à la campagne, si elle voulait. Que partout elle fit bonne chère. Voilà, lui dit-il, la clé des deux grands gardes-meubles. Voilà celle de la vaisselle d'or et d'argent, qui ne sert pas tous les jours. Voilà celle de mes coffres forts, où est mon or et mon argent. Celle des cassettes, où sont mes pierreries, et voilà le passe-partout de tous les appartements. Pour cette petite clé-ci, c'est la clé du cabinet au bout de la grande galerie de l'appartement en bas. Ouvrez tout, allez partout. Mais pour ce petit cabinet, je vous défends d'y entrer. Et je vous le défends de telle sorte que, s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'y a rien que vous ne deviez attendre de ma colère. Elle promit d'observer exactement tout ce qui lui venait d'être ordonné, et lui monte dans son carrosse et part pour son voyage. Les voisines et les bonnes amies n'attendirent pas qu'on les envoya quérir pour aller chez la jeune mariée, tant elles avaient d'impatience de voir toutes les richesses de la maison, n'ayant osé y venir pendant que le mari y était, à cause de sa barbe bleue qui leur faisait peur. Les voilà aussitôt à parcourir les chambres, les cabinets, les garde-robes, toutes plus belles et plus riches les unes que les autres. Elles montèrent ensuite au garde-meuble, où elles ne pouvaient assez admirer le nombre et la beauté des tapisseries, des lits, des sofas, des cabinets, des guéridons, des tables et des miroirs, où l'on se voyait depuis les pieds jusqu'à la tête, et dont les bordures, les unes de glace, les autres d'argent et de vermeil doré, étaient les plus belles et les plus magnifiques qu'on eût jamais vues. Elle ne cessait d'exagérer et d'envier le bonheur de leur amie, qui, cependant, ne se divertissait point à voir toutes ses richesses, à cause de l'impatience qu'elle avait d'aller ouvrir le cabinet de l'appartement bas. Elle fut si pressée de sa curiosité, que sans considérer qu'elle était malhonnête de quitter sa compagnie, elle y descendit par un petit escalier dérobé, et avec tant de précipitation qu'elle pensa se rompre le cou deux ou trois fois. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps, songeant à la défense que son mari lui avait faite et considérant qu'il pourrait lui arriver malheur d'avoir été désobéissante. Mais la tentation était si forte qu'elle ne put la surmonter. Elle prit donc la petite clé et ouvrit en tremblant la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang cahier et que dans ce sang se miraient les corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs. C'était toutes les femmes que la barbe bleue avait épousées et qu'il avait égorgé l'une après l'autre. Elle pensa mourir de peur. Et la clé du cabinet qu'elle venait de retirer de la serrure lui tomba de la main. Après avoir un peu repris ses sens, elle ramassa la clé, referma la porte et monta à sa chambre pour se remettre un peu. Mais elle n'en pouvait venir à bout, tant elle était émue. Ayant remarqué que la clé du cabinet était tachée de sang, elle l'essuya deux ou trois fois. Mais le sang ne s'en allait point. Elle eut beau la laver et même la frotter avec du sablon et avec du grès, il demeura toujours du sang. Car la clé était faite et il n'y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait. Quand on notait le sang d'un côté, il revenait de l'autre. La barbe bleue revint de son voyage dès le soir même et dit qu'il avait reçu des lettres dans le chemin qui lui avait appris que l'affaire pour laquelle il était parti venait d'être terminée à son avantage. Sa femme fit tout ce qu'elle put pour lui témoigner qu'elle était ravie de son prompt retour. Le lendemain, il lui demanda les clés et elle les lui donna, mais d'une main si tremblante qu'il devina sans peine tout ce qui s'était passé. D'où vient, lui dit-il, que la clé du cabinet n'est point avec les autres ? « Il faut, dit-elle, que je l'ai laissé là-haut sur ma table. » « Ne manquez pas, dit la barbe bleue, de me la donner tantôt. » Après plusieurs remises, il fallut apporter la clé. La barbe bleue, l'ayant considérée, dit à sa femme « Pourquoi y a-t-il du sang sur la clé ? » « Je n'en sais rien, » répondit la pauvre femme, plus pâle que la mort. « Vous n'en savez rien, » reprit la barbe bleue. « Je le sais bien, moi. » « Vous avez voulu entrer dans le cabinet. » « Eh bien, madame, vous y entrerez et irez prendre votre place auprès des dames que vous y avez vues. » Elle se jeta au pied de son mari en pleurant et en lui demandant pardon, avec toutes les marques d'un vrai repentir de n'avoir pas été obéissante. Elle aurait attendri un rocher, affligée comme elle était. Mais la barbe bleue avait le cœur plus dur qu'un rocher. « Il faut mourir, madame, » lui dit-il. « Et tout à l'heure. » « Puisqu'il faut mourir, » répondit-elle en le regardant les yeux baignés de larmes, « donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu. » « Je vous donne un demi-quart d'heure, » reprit la barbe bleue, « mais pas un moment davantage. » Lorsqu'elle fut seule, elle appela sa sœur et lui dit « Ma sœur Anne, » car elle s'appelait ainsi « Monte, je te prie, sur le haut de la tour pour voir si mes frères ne viennent point. Ils m'ont promis qu'ils me viendraient voir aujourd'hui. Et si tu les vois, fais leur signe de se hâter. » La sœur Anne monta sur le haut de la tour et la pauvre affligée lui criait de temps en temps « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? » Et la sœur Anne lui répondait « Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. » Cependant, la barbe bleue, tenant un grand couteau-là à la main, criait de toute sa force à sa femme « Descends vite ou je monterai là-haut ! » « Encore un moment, s'il vous plaît, » lui répondait sa femme. Et aussitôt, elle criait tout bas « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? » Et la sœur Anne répondait « Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. » « Descendons vite ! » criait la barbe bleue « Où je monterai là-haut ! » « Je m'en vais, » répondit la femme Et puis elle criait « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? » « Je vois, » répondit la sœur Anne « Une grosse poussière qui vient de ce côté-ci. » « Sont-ce mes frères ? » « Hélas, non, ma sœur, c'est un troupeau de moutons. » « Ne veux-tu pas descendre ? » criait la barbe bleue « Encore un moment, » répondit sa femme Et puis elle criait « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? » « Je vois, » répondit-elle « Deux cavaliers qui viennent de ce côté-ci. » « Mais ils sont bien loin encore. » « Dieu soit loué ! » s'écria-t-elle un moment après « Ce sont mes frères ! » « Je leur fais signe tant que je puis de se hâter. » La barbe bleue se mit à crier si fort Que toute la maison en trembla. La pauvre femme descendit Et alla se jeter à ses pieds Tout épleuré et tout échevelé. « Cela ne sert à rien, » dit la barbe bleue. « Il faut mourir ! » Puis la prenant d'une main par les cheveux Et de l'autre levant le couteau-là en l'air Il allait lui abattre la tête. La pauvre femme se tournant vers lui Et le regardant avec des yeux mourants Le pria de lui donner un petit moment pour se recueillir « Non ! Non ! » dit-il « Recommande-toi bien à Dieu ! » Et levant son bras Dans ce moment on heurta si fort à la porte Que la barbe bleue s'arrêta tout court On ouvrit Et aussitôt on vit entrer deux cavaliers Qui, mettant l'épée à la main Coururent droite à la barbe bleue Il reconnut que c'était les frères de sa femme L'un dragon et l'autre mousquetaire De sorte qu'il s'enfuit aussitôt pour se sauver Mais les deux frères le poursuivirent de si près Qu'ils l'attrapèrent avant qu'il pût gagner le perron Ils lui passèrent leur épée au travers du corps Et le laissèrent mort La pauvre femme était presque aussi morte que son mari Et n'avait pas la force de se lever Pour embrasser ses frères Il se trouva que la barbe bleue N'avait point d'héritier Et qu'ainsi sa femme demeura maîtresse de tous ses biens Elle en employait une partie A marier sa sœur avec un gentilhomme Une autre partie A acheter des charges de capitaine à ses deux frères Et le reste à se marier elle-même à un fort honnête homme Qui lui fit oublier le mauvais temps qu'elle avait passé avec la barbe bleue Et le reste à se marier elle-même à un fort honnête homme Et le reste à se marier elle-même à un fort honnête homme Et le reste à se marier elle-même à un fort honnête homme